coucou comment ça va aujourd'hui alors c'est dimanche donc j'espère que tu te reposes mais que tu révisent aussi bravo alors une vidéo de sixième pour savoir comment arrondir par défaut ou par excès savoir aussi ce que c'est que la troncature pour les nombres entiers les nombres décimaux donc on va voir tout ça alors déjà un peu de vocabulaire arrondir par défaut par défaut ça veut dire qu'il va y en avoir en moins par excès mais ça veut dire qu'il y en a en trop donc par défaut c'est en dessous par excès c'est au dessus donc on va voir ça ensuite troncature troncature ça vient du verbe tronquer et tronquer ça veut dire couper alors couper donc on va voir ça là je t'ai pris un nombre qu'on va utiliser donc 7,025 alors déjà le 7 il faut identifier chaque numéro le 7 ce sont les unités ok le 0 le 0 ça correspond à quoi tu te rappelles exactement les dixièmes parce que là on est après la virgule donc les dixièmes le 2 après la virgule ici ce sont les centièmes d'accord deux numéros après la virgule les centièmes et enfin le dernier le 5 correspond au millième ok donc ça c'est important à identifier parce qu'on va te demander de d'arrondir au dixième près au centième près au millième près ou à l'unité alors imagine là donc tu as 7,025 est ce que tu es d'accord avec moi que avec les nombres entiers le nombre qui est avant ça va être 7 et le nombre qui est après ce sera 8 d'accord 7 c'est aussi 7,0 et donc après il ya tous les numéros 7,01 7,02 etc etc donc on va rencontrer 7,025 et puis 7,9 et après on va arriver à 8 d'accord alors 7,025 donc si tu veux l'arrondir par défaut donc à l'unité et bien ça sera 7 si tu l'arrondis par excès ça sera 8 7,025 à l'unité c'est 8 ok donc on va voir avec les dixièmes centièmes millième alors imagine tu veux l'arrondir au centième par défaut donc on te demande ça donc au centième le centième c'est ici d'accord c'est le 2 et donc au centième par défaut tu vas en prendre moins donc tu vas tout simplement enlever le 5 donc par défaut ça sera 7,2 au sujet de la troncature donc donc tronquer ce nombre au centième donc tronquer ce nombre au centième ça sera le coupé ici donc tu te retrouvera avec 0 7,02 donc arrondir arrondir par défaut ou tronquer en fait c'est la même chose ça veut dire la même chose alors imagine maintenant on te demande de l'arrondir au dixième alors qu'est ce que ça va nous faire au dixième hop au dixième d'accord donc il faut identifier où est ton dixième donc ton dixième il est ici donc tu vas arrondir au dixième par défaut ou tronquer c'est synonyme donc ça veut dire tout simplement qu'on va couper notre numéro tac au niveau du dixième on va laisser le dixième faut qu'il y soit et donc ça sera 7,0 dans notre exemple du coup c'est 7 parce que 7,0 ça fait 7 là le 0 puisque c'est 0 il est inutile si c'était un autre nombre il serait obligatoire mais là pour notre exemple c'est comme ceci je te montre un cas particulier si jamais ça t'arrive donc arrondir au dixième par défaut c'est couper et donc tu en fait tu enlèves le petit excès là qu'il y avait donc on va voir ce que ça signifie comment ça se passe par excès alors imaginons maintenant on te demande d'arrondir au dixième par excès ce nombre 7,025 alors le dixième c'est lui c'est le 0 toujours il change pas et donc si on fait un encadrement donc 7,025 ok quel est notre encadrement alors en dessous donc par rapport au dixième donc là ça sera 7,0 et puis là au dessus ça sera 7,1 0,1 d'accord donc arrondir au dixième par excès 7,025 c'est 7,1 c'est à dire que là on en a pris en trop par rapport à notre nombre de départs on avait 0 là on prendra 1 celui qui est juste après par excès on nous demande ok on va voir pour les autres alors voyons voir maintenant si on te demande de arrondir au centième près par excès alors au centième par excès donc centième c'est le 2 c'est ici ok donc on va faire ici c'est 0 7 donc n'importe quoi 0,2 et ici 7,03 d'accord donc là on passe de 2 à 3 donc on veut par excès on veut qu'il y en ait 2 trop et bien ce sera ce nombre là donc 7,03 3 ok j'espère que tu as compris dis moi si tu as compris cette vidéo c'est pas évident à expliquer mais en t'entraînant il faut que tu fasses des exercices plein 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 pour pouvoir t'entraîner il faut que tu te rappelles pour les centaines les dizaines les unités les dixièmes les centièmes les millième après faut que tu comprennes donc par défaut c'est que on en veut moins c'est que bah il y a un défaut il en manque par excès c'est qu'il y en a un trop donc tu vas arrondir avec ce qu'il y a en supérieur vocabulaire donc on parle de troncature dans les chapitres donc c'est du verbe tronquer qui signifie coupé donc c'est juste coupé et ça revient à arrondir par défaut voilà un petit résumé bon ben j'espère que tu as apprécié cette vidéo dis le moi dans les commentaires met un petit pouce bleu si tu as aimé parce que ça me fera plaisir et pense à t'abonner c'est gratuit à bientôt au revoir